Musique 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 Je suis enfin le fondateur de la région de l'UPRESITY FAMILIAL L'UPRESITY FAMILIAL L'UPRESITY FAMILIAL C'est le premier au-delà de la région Nous pouvons contrôler notre ville Dès la cueillette à la mise en bouteille, on fait la cueillette, tout le temps sur le maçre, on fait la partie feuilletage, la partie broyage, la partie malaxage et la partie décantation et séparation d'huile d'olive. On fait la partie de la conservation d'huile, donc des fûts en inox. On fait la filtration, la mise en bouteille et l'export. On a participé à des concours, c'était des résultats spectaculaires. C'était la médaille extra-gold, c'est la meilleure des meilleures dans l'Italia. Le client, l'huile interne, c'était en 2016. On a participé à la médaille d'or dans l'Andre. Vu que notre huile est riche en polyphénols ou anti-oxydants, donc les anticancérigènes, on a dit qu'on a l'hygiène à l'huile. Au bout d'une année, on a pu faire nos premières exportations. On exporte au Japon, au France, au Canada, au Suisse. On a participé à la stratégie d'export d'huile d'olive vierge extra biologique dans le monde. On a participé à travers le clouster d'huile d'olive, qui regroupe les gens qui ont une chaîne de valeur dans le Nord-Ouest. On a participé à des réunions pour avoir les axes, comment travailler, comment développer le secteur. Je concrétise le projet HEDA. C'est le tourisme à l'école. C'est un type de tourisme qui tourne autour de l'olivier. On a participé au projet HEDA. Inch'Allah, j'ai notre propre auberge. On peut avoir plus de savoir-faire pour mieux vendre, pour être crédible et stable sur le plan qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada